bonjour à vous amis balance et ascendeurs balance bienvenue dans cette guidance sentimentale pour la semaine du 20 au 26 décembre alors comme vous le savez à la fin de cette fameuse semaine il y a les fêtes de noël et à cette occasion et bien j'ai décidé de pour chacun astrologique et bien d'utiliser un oracle spéciale noël allez c'est parti n'hésitez pas à aller voir vos trascendants n'hésitez pas à aller voir les énergies jour après jour qui ne sont pas parce qu'une astrologique mais qui pourrait vous apporter des réponses et là pour commencer et bien on a voyez le côté moi c'est vous voyez le diable le côté diabolique alors des fois ce que par rapport au nom de la carte étant donné que c'est en anglais et même si je suis bon en anglais mais comment dire je connais pas exactement le terme de chaque mot des cartes mais je me fie à la carte à l'image et à mon ressenti ensuite on a la montagne on voit des enfants qui font de la luge parce qu'en plus comme vous pouvez constater comme vous le constaterez et bien des fois le mot et l'image ne sont pas en rapport on a la lettre alors moi là j'ai l'impression qui que pour le moment il y a des hauts et des bas avec une personne et que cette personne va vous recontacter vous aurez des nouvelles de cette personne ensuite on a la clé vous avez l'impression que cette personne et bien ne vous apprécie pas vous avez l'impression que cette personne et bien au final que vous ne comptez pas du tout pour cette personne pourtant moi je ressens que vous aimeriez bien vous entendre vous aimeriez comment dire être amis voire plus que des amis mais que cette amitié vous pensiez que vous étiez amis mais finalement vous vous rendez compte que pour un ami cette personne est bien distante moi là ça fait penser que cette personne avec la clé et puis la carte d'études que cette personne a eu besoin de se protéger de votre rôle vous voyez de prendre ses distances ensuite un peu trop bon il y en a une qui est tombée il y en a une deuxième qui voulait venir mais tant mieux comme ça au moins ça complétera le tirage où on a comme pour les capricornes je dis pour les capricornes parce que c'est le signe que j'ai fait juste avant où on a le jardin et on nous parle de enfin de garde voilà de quelqu'un qui un gardien quelqu'un qui veille sur vous qui vous protège et cette notion de protection voyez cette personne a eu besoin de se protéger et elle va vous l'expliquer dans sa lettre que vous pourriez recevoir de façon classique voyez un courrier peut-être un courrier envoyé en recommandé pour être sûr que vous l'avez reçu mais et pour être sûr que ça arrive bien dans vos mains et que cette personne va utiliser la méthode classique méthode traditionnelle comme on dit au lieu de vous envoyer de vous dire ça par message ou par mail voyez ou par messenger etc parce que il y a une signification pour elle le fait de vous d'expliquer les choses par courrier le fait que le papier ben voilà c'est matériel c'est quelque chose qui se garde c'est quelque chose voyez c'est comme un livre un livre que vous allez lire en version papier et le lire en version numérique beaucoup il y en a qui vont préférer version numérique mais beaucoup vont préférer la version papier parce qu'il y a ce côté où vous pouvez tourner les pages tourner voilà les pages le papier il y a que le côté palpable etc et que en fait vous envoyer ça par courrier sur papier et bien personne se dit et ça peut être vrai que comme ça ben que vous vous allez mieux comprendre ce que la personne va vous dire mais également que ça qui aura dans la lettre aura plus d'importance que si j'étais par messenger voyez il y aura plus d'importance et c'est important justement pour elle que ce qu'elle met dans la lettre ce qu'elle a à vous dire et bien que vous en soyez touchés je dirais le plus possible parce que moi ce que je ressens c'est que ce que cette personne a à vous dire dans la lettre ce n'est pas anodin ce n'est pas des voilà ce sera pas pour parler de la pluie du beau temps mais ce sera un peu comme quelque chose d'officiel ce qu'il y aura dans la lettre et pour finir on a vous voyez le coeur parce que cette personne a des choses à vous dire euh et euh en fait c'est son coeur qui a envie qui a besoin de parler et en fait c'est comme dit qu'elle va mettre sur papier tout ce que son coeur va lui dicter en rapport avec vous euh ça en plus j'en ai parlé dans des dans une guidance sentimentale ou une guidance du jour récemment mais euh c'est vrai que vous vous serez étonné parce que déjà la lettre que vous allez recevoir déjà vous êtes étonné lorsque vous allez voir au dos la personne qui vous a envoyé une lettre mais en même temps vous serez davantage étonné que cette personne ressent des choses tout ce que cette personne va vous dire par écrit tout ça ça va vous toucher ça va vous étonner voilà pour euh vous les balances à sort en balance si vous souhaitez une guidance personnalisée une consultation ou un soin n'hésitez pas à me contacter via jérôme.energeticia 80 arrobas gmail.com passez une bonne journée une bonne soirée passez une bonne fête de Noël prenez bien soin de vous de ceux que vous aimez et je vous dis à bientôt